salut les touristes donc dans cette vidéo je vais vous montrer où en est la salle de bain comme vous voyez ça a un petit peu changé voilà donc voilà donc je profite pour financer les travaux de la salle de bain du camping-car pour éviter d'entamer le budget du la maison je vends en fait plein de trucs qui me servent pas ou peu donc ça c'était un gps vélo que je vous avais présenté en vidéo il est super bien franchement il est extra mais je n'utilise pas assez et puis il ya des applications qui sont bien si on l'utilise ouais voilà une fois par semaine je dis pas mais voilà je n'utilise pas assez du coup il ya quelqu'un qui vient me le chercher là dans quelques minutes au prix de 130 euros je l'ai rendu 130 euros ce qui n'est pas cher pour ce type de gps parce qu'il est franchement extra demain normalement j'ai une paire de ski qui est vendue aussi que voilà pour l'instant on n'a pas les moyens financièrement d'aller au sport d'hiver donc donc voilà donc c'est vendu aussi donc ça va me faire presque 200 euros en tout parce que la paire de ski je l'ai vendu 50 je crois et donc ça va me faire 190 euros donc donc voilà donc je vais pouvoir acheter le receveur de douche normalement et aussi les lattes pvc et l'isolant donc le bac à douche je l'ai déjà acheté et puis on s'est rendu compte j'ai pris un mètre par 80 et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner encore un peu de place en bougeant la paroi qui était ici juste comme ça si vous vous souvenez et donc parce que le bac à douche arrivait juste ici et donc on s'est dit on allait remettre une paroi ici et refermer comme ça jusqu'ici en fait voilà vous voyez reprendre ici et refermer ici comme cette partie là reste en lit et que la table en dessous ça va devenir un placard maintenant on s'est dit on va mettre une grande paroi ici et puis et puis ça va agrandir la douche donc j'ai retiré la cloison qui est voilà qui est juste posée là et puis donc en prenant les mesures et tout je me suis j'ai oublié bien sûr histoire de me compliquer la vie que ici voilà il y avait un rebord comme vous pouvez le voir donc en fait je vais fermer ici jusque jusque là et revenir voilà j'aurai pu faire beaucoup plus ça mais je suis obligé je peux pas réduire le lit parce que il est déjà réduit vous voyez ici donc après ça fera vraiment petit pour réaliser qu'il va pas arrêter de grandir donc donc voilà où j'en suis j'ai mes tasseaux j'ai l'isolant qui est là bas pour isoler donc ce côté là et ce côté là donc je vais mettre mes tasseaux je vais mettre mon isolant alors normalement si on veut respecter une isolée une isolation parfaite je suis censé mettre un tasseau mon isolant et remettre un tasseau et en fait le tasseau fait un vide d'air et c'est les vides d'air qui font l'isolation donc là comme on a déjà une paroi qui est déjà isolée on va juste mettre remettre un vide d'air c'est tout mais ça aurait été un fourgon et j'aurais été j'aurais eu juste la paroi métallique il fallait que je mette un tasseau mon isolant et remettre un tasseau pour pour avoir un vide d'air en fer le main j'ai aussi acheté un meuble d'angle qui va venir juste ici donc voilà tout ça ça va être à mesurer à mettre correctement du coup du coup du coup voilà où j'en suis ça va me retarder un petit peu cette histoire de parois parce que ça aurait pu être beaucoup plus simple de mettre un bout de en haut jusqu'en bas mais mais voilà on va je vais faire mais je vais être obligé de faire se décrocher pour pour le lit en fait faut que ce soit faut que ce soit vraiment impeccable donc donc il ya que comme ça où on va pouvoir gagner de la place et puis puis cette partie là mon avis il y aura le toilette en dessous il y aura le toilette en dessous donc donc voilà voilà j'ai pas tellement avancé et puis ce week-end j'avance sur le camping-car d'une amie je vous ferai peut-être une vidéo aussi qui a besoin de qui a besoin d'aide pour la pose d'un coupleur séparateur et d'un panneau solaire alors je sais pas si vous voyez le givre qui a sur les vitres actuellement donc à mon avis la pose du panneau avec la colle on va éviter on va attendre que ça sera douciste mais je vais pouvoir installer son son régulateur et son coupleur séparateur aussi ça ce sera à l'intérieur donc ça et puis on même si ça gèle ça empêche rien donc voilà je vous ferai une vidéo une petite vidéo là dessus je ferai pas tout expliquer un tout un vraiment tout un exposé là dessus parce que parce que ben il ya manu qui va sortir une vidéo aussi là dessus et puis vous avez vraiment plein de tuto sur la pose de panneau solaire et de coupleur séparateur donc donc voilà pour ça sert à rien de faire des doublons sur sur youtube il y en a qui l'ont très très bien expliqué bon voilà de retour du coup j'ai avancé un petit peu sur les tasseaux donc vous voyez hop 1 sur 2 je les emmène pas jusqu'au bout et vice versa de l'autre côté afin qu'il y ait toujours de l'air qui circule entre les lattes donc qu'il y ait un S qui circule voyez hop ça redescend là ça redescend là ça redescend là voilà pour qu'il y ait toujours une ventilation entre en bas et en haut pour que l'air circule donc ensuite ben je les ai mis à intervalles réguliers mais en même temps donc au lieu de prendre des photos et ben là c'est cette vidéo là qui va me servir de pas de témoin mais de gabarit voyez pour mes tasseaux donc 20 cm hop la 40 et tout ça jusqu'en bas voyez voyez donc au moins je sais à combien sont mes tasseaux si je reprends ma même mesure si je remets le mètre ici en bas et donc ça ça peut me servir par la suite si j'ai des choses à fixer donc voilà je sais que si je remets mon mètre en même position et ben je sais que ici entre 141 et demi et 145 j'ai un tasseau ici entre 121 et 125 j'ai un tasseau un tasseau ici entre 120 et demi et 105 j'ai un tasseau ici hop on va remettre un peu de lumière entre 80 et 85 j'ai un tasseau 61 65 j'en ai un 40 44 j'en ai un 20 24 j'en ai un et voilà et donc maintenant je vais faire ce côté là donc ce côté là je vais clouer un tissu agrafer un tissu à la fenêtre donc un noir comme ça ce sera ça fera un fond noir et puis ben pareil je vais remettre des tasseaux et je vous refilme ça je vais pas mettre des tasseaux en bas parce qu'avant faut que je fixe mon évier donc voilà je fais tout ça et je vous reprends ensuite bon voilà j'ai mis donc mon meuble d'angle j'ai agrafé la fenêtre donc ici c'est les fil pour le feu de gabarit sur le côté vous savez les petites lumières rouges là rouge derrière et blanc devant et non jaune devant et marron derrière bref ça c'est ma lumière d'éclairage donc je vais le mettre ici en boule et je vais je vais le mettre en attente je vais le mettre sous un tasseau mesurer ça de la hauteur du plafond à ici et puis comme ça j'aurais plus qu'à faire un trou un petit trou pour récupérer le fil du coup le lévier d'angle il va être là donc là il est à 1 m du sol sachant que j'ai le bac à douche qui va venir là donc ça va faire 85 du sol donc ça franchement ça va être super bien pour la petite on sera juste à hauteur pour se brosser les dents ça va être pile poil ensuite j'ai tous mes tuyaux d'arrivée de douche et tout ça qui sont qui sont là en attente ou du coup du coup du coup voilà tout est là en attente et puis je vais voir comment je vais faire sur moi voilà avec la douchette une douchette ici vous savez et puis on la repose et ça fait aussi un jet pour l'évier du coup là je vais continuer les tasseaux ici je vais avoir des petites découpes à faire je sais pas où je vais les mettre en transversal de toute façon ici normalement je n'aurai rien à fixer cette paroi là il n'y aura rien à fixer au pire ce sera peut-être une vitre un truc comme ça mais je doute fort ça va être plus ici et ici je n'isole pas donc donc ça va être parfait voilà donc je continue et je vous reprends ensuite à nouveau donc là hop une trace à l'isolant j'espère que ça ne bouge pas trop j'ai évité de l'idée j'ai une bac à douche le support sur lequel je vous ai mis qui bouge dans tous les sens je suppose que vous avez un peu le mal de mer on va essayer de poser ça comme ça normalement voilà ça ne devrait plus bouger de multicouche donc voilà vous voyez c'est vraiment une feuille d'alu une feuille de polystyrène enfin de d'emballage vous savez comme pour protéger les verres une feuille d'alu une feuille vous voyez un peu plus un peu plus légère à nouveau enfin voilà il y a très secouche comme ça donc là sur la fin on va faire déborder un peu hop la petite agrafeuse qui va bien je repère mon tasseau je vais essayer de faire ça bon voilà bon bah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai retrouvé un tasseau. Pour vous expliquer, on voit mes agrafes du tasseau d'en dessous. Si vous avez un fourgon et que vous voulez l'isoler correctement, vous remettez un tasseau là, vous percez un trou ici dans l'isolant et dans le tasseau derrière et vous revissez l'ensemble. Et là, vous avez votre paroi en bois, un vide d'air, votre isolant, un vide d'air et votre paroi métallique à l'extérieur. Et là, franchement, en termes d'isolation, si vous respectez correctement tous ces trucs-là et aussi les jointures d'isolant où vous n'avez pas de vide ou quoi que ce soit, où tous les chevauchements sont vraiment bien faits, là vous avez une isolation vraiment parfaite. Maintenant, je vais continuer ici, donc je vais refaire une paroi. Puis, je me rends compte encore que, ben, ici, c'est pas au même niveau que là. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas, je voulais faire en une seule partie de là à là, remonter, refermer ici pour la descente du lit. Ça complique encore des choses, je viens de m'en rendre compte. Du coup, 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 je vais faire droit là et puis ici, je fermerai. Et puis, ma planche ici, je le ferai un peu plus longue. Ça va pas changer grand-chose. Et puis là, je refermerai avec un petit tasseau en bois encore. Donc, voilà, vous voyez encore, je découvre encore en même temps que vous des choses que j'avais pas vues. Donc, voilà, je vais essayer de faire en un seul morceau, ici, comme ça, un seul élément. Donc, le bout va faire là, ici, ça va faire ça. Ça va revenir droit par rapport à ma cloison, ici, et à hauteur de là. Donc là, ça va être la prochaine étape pour refermer la salle de bain, qui va grandir quand même en termes de volume. Ça va faire vraiment bien plus grand. Et donc, vous voyez, ça fait pas trop bas, ça fait nickel. Après, je pouvais pas trop le mettre plus haut, parce que j'ai encore la fenêtre qui est juste là. C'est vraiment pile-poil. Mon habillage va redescendre, ici, vraiment nickel, normalement. Voilà, normalement, ça devrait être juste, mais ça devrait aller. Et puis, pareil, ici, on va retomber pile-poil sur le bord, faire un joint de colle derrière, et un bon joint d'étanchéité au silicone tout autour. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ici, il y aura une découpe, il y aura une planche. Pareil, ici, il y aura des trappes de visite. En fait, j'ai ça à refaire proprement, parce que je me suis rendu compte que, je ne sais pas si on va le voir là, j'ai de l'air qui remonte de là, là. J'ai de l'air frais qui remonte d'ici, comme c'est vraiment la soute. Donc, je vais refermer vraiment avec une petite planche ici, refaire un joint de colle tout autour, et mon siphon va tomber pile-poil dedans. Ici, de l'autre côté, je vais acheter un... ce qu'on appelle un WeBasto chinois, là. Ça, ça va être remouché, du coup. Le WeBasto va rejeter sa chaleur ici. Et aussi, par là, il y aura une buse ici, pour rejeter de la chaleur dans le camping-car. Ici, il y aura le toilette. Voilà, le toilette, il sera ici. Et ici, des étagères. Heureusement que c'est une ampoule à LED dedans, parce que ça ne serait pas été une ampoule à LED, c'était mort. Voilà. Où j'en suis. Donc, si vous avez des idées, des photos, n'hésitez pas à les mettre sur la page Facebook. Je vois que vous avez encore de nombreux à venir sur la page Facebook. Je vous en remercie tous. Tous les liens sont dans la description. Donc, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine étape. Sous-titrage Société Radio-Canada